... Bienvenue dans ce journal. Nous aurons cette édition par le Conseil des ministres qui s'est tenue ce vendredi sous la présidence du chef de l'État. Quatre points étaient à l'ordre du jour, notamment l'autonomisation des femmes et la menace de la grippe aviaire. Mon maître, c'est-à-dire ce mot. Au premier point de l'ordre du jour, l'autonomisation des femmes. L'équipe gouvernementale est mise à contribution pour élever ce défi. La stratégie est de mettre en place des actions concertées allant dans l'épanouissement de la gêne féminine. Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à harmoniser et mutualiser les initiatives en faveur des femmes et à privilégier les actions sur le terrain avec un impact direct sur les populations cibles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'encourager l'artisanat et d'accompagner les projets d'autonomisation des femmes et d'amélioration de la qualité des produits qu'elle fabrique afin qu'ils soient compétitifs. Autre information, non les moindres, le risque élevé d'introduction de la grippe aviaire dans le pays. Le ministère de l'Élevage envisage les mesures d'urgence suivantes. Interdiction d'importation de volailles, des sous-produits et du matériel avicole recyclés venant des pays infectés. Information sensibilisation des éleveurs et de leurs organisations, des importateurs, des commerçants de volailles sur l'application des mesures d'hygiène dans leurs établissements. Réactivation du réseau d'épidémio-surveillance des maladies animales en Guinée, le Rémagui, renforcement de la surveillance épidémiologique, renforcement des capacités de diagnostic du laboratoire national, préparation à la riposte et gestion des foyers en cas d'introduction de la maladie. Un plan d'intervention sera prochainement soumis au gouvernement. Le but est de faciliter la détection précoce de tout cas de grippe aviaire. Par la même occasion, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a donné des instructions au département impliqué dans la réhabilitation des aéroports régionaux, ceci pour favoriser la reprise future des vols intérieurs, suivant le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a instruit le ministère de la Santé à veiller à un approvisionnement suffisant en stock de vaccins pour les maladies courantes et à leur conservation dans des conditions sécurisées. Il a insisté pour la poursuite systématique des programmes de vaccination de routine, notamment à destination des enfants. Le président de la République a instruit le ministre du Budget à poursuivre et intensifier la campagne de communication en langue nationale pour le programme de transition de l'informel vers le formel. Le chef de l'État a instruit Mme la ministre du Plan et de la Coopération internationale d'accélérer le processus de signature des accords de financement des projets routiers avec la BID. Il s'agit de Dabola Kouroussa-Kankan et Kisidougou Kondébadou. Le président de la République a demandé au ministre en charge de l'énergie de faire le point sur les différents projets d'énergie solaire. Le chef de l'État a instruit les ministères concernés de procéder à la réhabilitation des aéroports régionaux en prévision de la reprise future des vols intérieurs. Au volet justice du conseil des ministres, le garde des Sceaux a fait une communication relative à la présidence guinéenne de l'OADA. Plus loin, il fait cas des difficultés qui empêchent le fonctionnement normal de la communication nationale. OADA, on écoute ensemble. Le ministre de la Justice a fait une communication relative à la présidence guinéenne de l'OADA en 2017. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le ministre a précisé que la commission nationale OADA en Guinée, bien qu'ayant été mise en place en 2015 et dotée d'un siège, n'a pas encore bénéficié d'un budget pour son fonctionnement. Le ministre a affirmé que la présidence guinéenne de l'OADA vient corroborer une fois de plus le slogan « Guinée is back » et démontre que la Guinée a renoué avec cette organisation communautaire et entend dorénavant y jouer pleinement le rôle qui est le sien. Le ministre a ensuite présenté succinctement les conclusions de la 43e session du conseil des ministres au OADA qui s'est tenue à Brazzaville le 26 janvier dernier. Cette session avait à son ordre du jour l'adoption d'un nouveau système comptable et la nomination de cadres dans les institutions de la dite organisation. A l'issue des travaux, le conseil des ministres de l'OADA a adopté le nouvel acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. A Conakry, la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a rencontré hier les victimes et parents des victimes. Il a été question de faire le bilan de plusieurs mois d'activité sur le terrain. Robert Assis-Dutourneau a suivi les travaux de restitution, suivi son compte-rendu. La commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale se retrouve à nouveau dans la salle historique du 28 septembre du Palais du Peuple. Cette fois pour restituer le bilan des activités menées sur le terrain aux victimes et parents des victimes des douloureux événements qui ont témaillé l'histoire du pays. Cette rencontre avec les associations de victimes et organisations de défense des droits de l'homme nous permettra de partager avec vous les avis, les propositions et les attentes des populations guinéennes pour la mise en place de mécanismes appropriés de justice transitionnelle susceptible de favoriser la réconciliation des filles et fils de Guinée. 15 types d'événements ont été recensés par la commission entre autres le pillage des biens, assassinats, arrestations et détentions arbitraires et coups et blessures graves. Certaines victimes et parents des victimes qui ont pris part à la séance des restitutions apportent leur appréciation aux travaux effectués. Nous avons émis des observations. L'histoire de la Guinée ne doit pas être prostituée. Un élément important, c'est la déclassification des documents relatifs aux contentieux franco-guinéens. Ces documents pourraient permettre à la commission d'accéder à la vérité, rien qu'à la vérité. On se disait que nous étions dans l'oubillette et le fait qu'aujourd'hui nous sommes appelés devant l'opinion internationale et nationale, vraiment nous sommes ravis. Les réflexions se poursuivent et les membres de la commission coalisent les efforts pour une réconciliation soutenue et durable en Guinée. À la sortie de cette rencontre, des associations des victimes des différentes agressions en Guinée. Certains acteurs ont donné leur avis sur le processus de réconciliation. Ils sont au micro de Kadiatou Kamara. Nous, quand nous avons été libérés, nous avons attaqué le Sémérène en justice. Le gouvernement guinéen a pris une ordonnance d'amnésie et dans cette ordonnance, il a dit qu'on doit nous restituer nos biens. J'insiste bien sur le mot, restituer nos biens. Nous avons été arrêtés, sans jugement, et nos biens ont été confisqués par le Sémérène. Depuis le 9 février 1990, nous sommes à la recherche de la restitution de nos biens. Chaque régime a son système. On ne peut pas juger quelqu'un qui a commis une faute pendant un régime révolutionnaire le traiter comme une juridiction d'un capitaliste. Ce n'est pas possible. Chaque régime a son système. Le système révolutionnaire est différent du système libéral. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un qui a commis une faute pendant un régime révolutionnaire le traiter comme une juridiction d'un capitaliste. Ce n'est pas possible. Nulle part, le document ne fait allusion à ces gens qui ont trempé dans différentes malversations dans le pays pour que des dispositions soient prises par rapport à ça. Culture dans ce journal L'Union nationale des artistes musiciens de Guinée accompagne le combat du BGDA dans la défense des intérêts des artistes. Une AMG a récemment organisé une soirée de reconnaissance à l'endroit des travailleurs. La soirée s'est déroulée à la Payotte. Avec le dévouement du BGDA dans la lutte contre la piraterie et le paiement successif des redevances des droits de télévision et radio, l'Union nationale des artistes musiciens de Guinée organise cette soirée de reconnaissance. Animée par le groupe standard de Petit Kondi, la fête s'est unie au temple culturel de la Payotte à Cameroun. La piraterie, il s'est mis devant. Il ne faut pas que les autres vivent des sueurs des autres. Il s'est battu. Il a mobilisé la gendarmerie autour de lui. On n'est pas leader par ce qu'on dit, mais nous, on est leader par ce qu'on est. Et si on est, c'est parce qu'on est bien entouré. Mais ce que nous tenons à dire au public ici, qu'il nous aide auprès des propriétaires des radios privées et des chaînes de télévision, que chacun joue le rôle qui est le sien. Il n'y a pas de culture viable sans contributeur. Le directeur général de la structure s'est régalé à la dimension de la soirée avant de rassurer ses créateurs d'oeuvres de la volonté de poursuivre. La lutte contre ce fléau qui tue l'artiste et son oeuvre. Ça ne sert à rien de bien faire si on n'a pas la chance qu'il y en ait qui reconnaisse ce bien-fait. Si le bureau qui a un droit d'auteur réussit à faire aboutir ses actes dans le cadre de la piraterie aujourd'hui, il a fallu l'UNAMGI qui nous a gratifiés de son soutien. À travers les notes de guitare de Petit Condé, Abbas Yansani appelé le roi de Foncadi à faire bouger le public par ses pas de danse et son titre phare. Retour à l'intérieur du pays pour finir où le chef de l'État a récemment rencontré les populations des sous-préfectures de Kéruane et de Kouroussa. Devant des Guinéens, professeurs Alfa Kondé a abordé des sujets de développement et des préoccupations des citoyens. Bramaketa Prendre contact avec les populations à la base pour s'enquérir de leurs préoccupations et faire partager avec elles les projets de sociétés de gouvernement. Tels sont, entre autres, objectifs de cette tournée du chef de l'État. Le président de la République, professeur Alfa Kondé, a commencé sa tournée de ce mercredi dans la sous-préfecture de Koussankoro, préfecture de Kéruane. Ils sont sortis, femmes, jeunes et vieux, pour accueillir le chef de l'État et sa suite dans une véritable ambiance de fête. De Koussankoro, nous sommes ici à Saramaya, dans Kéruane. Là aussi, le président de la République, professeur Alfa Kondé et sa suite ont été gratifiés d'un bain de foule. Des populations satisfaites de la gestion du président de la République qui croit en une autre Guinée dans la paix et la quiétude. De Kéruane, direction la préfecture de Kouroussa, précisément la sous-préfecture de Babila, zone de production agricole. Ici, on pense tout simplement que professeur Alfa Kondé est la solution de la Guinée. Cela, au vu de l'impact de sa gestion du pays sur la vie des populations à la base. Balato, professeur Alfa Kondé et sa suite ont été accueillis par une foule en liesse. De Balato, direction la sous-préfecture de Koumalankoura, préfecture de Kouroussa, cette sous-préfecture productrice, n'a pas failli à la tradition. Ils étaient des milliers de citoyens à venir souhaiter un bon séjour de travail aux chefs de l'État. Les citoyens n'ont pas manqué de solliciter l'appui du chef de l'État pour résoudre leurs préoccupations. Tenant compte de la spécificité des soldes des collectivités visitées, le président de la République le professeur Alfa Kondé a promis d'augmenter cette année la production d'analkade pour 300 000 tonnes en route Guinée. Merci d'avoir regardé ce journal. de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour vous, le football est bien plus qu'un sport. Durant la Cannes totale Gabon 2017, partagez votre passion de foot. Achetez votre passe 100 mégaoctets à 3 000 francs guinéens et recevez 200 mégaoctets valables de 6 heures à minuit et bien d'autres avantages. Vous rapprochez de l'essentiel. La véritable expérience numérique qui met vos sens en éveil. Star Times. Profitez de la vie numérique. Le téléviseur numérique qui met à jour votre monde visuel. Star Times. Profitez de la vie numérique. La véritable expérience numérique qui met vos sens en éveil. Star Times. Profitez de la vie numérique. Le téléviseur numérique qui met à jour votre monde visuel. Star Times. Profitez de la vie numérique. Sous la présidence du professeur Alpha Condé et le haut patronage de M. Kasseri Fofana, l'ONG Guinée lutte contre l'immigration clandestine en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'OIM organise un atelier de sensibilisation dont le thème porte sur les causes, conséquences et solutions de l'immigration clandestine en Guinée. Le 11 février 2017 à la Blousone de Caloum à partir de 10h. Sont invités M. et Mme les membres du gouvernement, M. le gouverneur de la ville de Conakry, les ambassades et les institutions accréditées en Guinée, les présidents des délégations spéciales des cinq communes de la ville de Conakry, toutes les universités de la ville de Conakry et les lycées confondus. Jeunesse de Guinée, je vous invite à participer à ce tévignement. Il est temps de prendre notre destin. Management, M. Comté Fasciné, Sponsor Officiel, OIM, Média Partenaires, la RTG Colomar, la RTG Boubine, Évasion Guinée, Ganga TV, Familia FM, Soleil FM et le groupe Adafo Média. Renseignement, contactez le 656 41 41 22. L'Afrique n'est pas... La Saint-Valentine, au Grand Hôtel de l'Indépendance, vénéphéter l'amour avec vos proches le 14 février 2017 autour de la piscine du Grand Hôtel de l'Indépendance à partir des 20 heures. Organisé par la structure Numpagati, en collaboration avec la direction de l'hôtel, est placé sous le repatronage du commandant Sayou Mansari, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie de Yimbaya au programme Prestation des artistes et un cocktail de vœux pour la circonstance. Parrain, M. Paul Moussa Giawara, directeur général de l'OGP. Marraine, Mme Diabati Adiatunkara, invité d'honneur, M. Enzambayo, d'AF à l'OGP. M. Ansu Kamara, importateur des véhicules à Yimbaya, base militaire. Commandant Jimako, conseiller du re-commandant de la gendarmerie nationale. Colonel Banfakondi, secrétaire général du re-commandant. Invité des marques M. Mounir Sissi, Mme Zinam Fofana, commerçante import-export et M. Lincol des Etats-Unis d'Amérique. Contact. Rendez-vous donc le 14 février pour la fête des amoureux au Grand Hôtel de l'Indépendance. M. Jambela de l'Indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501